Bonjour, je m'appelle David Aubin, je suis professeur en histoire des sciences à l'Université Pierre et Marie Curie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les raisons qui pourraient vouloir vous pousser à vous inscrire à la mineure en histoire et philosophie des sciences et des techniques, HPST. Il s'agit d'une mineure transdisciplinaire thématique qui peut compléter une formation majeure dans votre discipline principale. Tout d'abord, l'objectif premier de cette mineure est donc de vous intéresser et d'approfondir votre connaissance des sciences et des techniques. On comprend bien pourquoi vous pouvez avoir intérêt à approfondir cette connaissance. Les sciences sont aujourd'hui un moyen d'accès privilégié à la connaissance du monde naturel et aussi un moyen d'agir sur lui par le biais de la technologie en particulier. Sans doute comprenez-vous à quel point cette connaissance est indispensable pour relever les défis auxquels fait face aujourd'hui notre planète et agir efficacement sur les sociétés de demain. Aujourd'hui, la science est partout, mais comment faire pour apprendre à s'en servir, à la diffuser et à mieux contribuer au monde de demain ? Pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait isoler le savoir scientifique des enjeux sociaux d'une époque. En fait, on pourrait même définir la modernité comme l'affirmation d'une telle barricade entre science et société. Au Moyen-Âge, en Europe, on pensait que la vérité était soumise à la foi chrétienne. À l'époque moderne, le savoir scientifique s'affirme comme la base la plus certaine de nos vérités et notre guide le plus sûr pour notre conduite sociale. De nos jours, c'est le savoir scientifique qui dit la vérité sur le monde naturel. C'est le savoir scientifique qui s'applique et agit sur le monde par le biais de la technologie. Et bien sûr, c'est le savoir scientifique qui devrait aussi guider la conduite de nos dirigeants. C'est un acquis précieux sur lequel est basée notre prospérité actuelle. Mais n'est-ce pas qu'une fiction commode ? Car on pourrait croire que c'est de moins en moins le cas que notre conduite est basée sur les sciences et les techniques. Ces dernières sont contestées de toutes parts, attaquées même. Depuis qu'on a compris la fragilité de la Terre, on se méfie du génie génétique, de la pollution, des ondes radioélectriques, du clonage et c'est même la planète toute entière que l'on a réussi à dérégler. La crise de la science débouche sur une crise mondiale et on craint pour l'avenir de notre mode de vie et même l'avenir de la vie sur Terre. A tel point que l'on peut en arriver à se demander si les sciences et les techniques ne font pas plutôt partie du problème que des solutions aux questions qui sont soulevées aujourd'hui avec tant d'urgence. Pour commencer à sortir de cette impasse, il faut cesser de concevoir les sciences comme des choses qui existent en dehors de nos sociétés tout en agissant sur elles, mais bien comme une production particulière de ces sociétés. On a de plus en plus le sentiment qu'il ne suffit pas de penser les sciences en vase clos, en envisageant les conséquences qu'elles peuvent avoir sur nos sociétés qu'après le fait accompli, mais bien penser les sciences en société. Alors pourquoi pourriez-vous avoir envie de vous inscrire dans une mineure en histoire et philosophie des sciences et des techniques? D'abord parce que vous aimez les sciences. Parce que vous aimez les sciences, vous aimeriez mieux comprendre leurs origines et leur développement. Parce que vous aimez les sciences, vous aimeriez approfondir votre maîtrise de leurs fondements. Parce que vous aimez les sciences, vous aimeriez savoir réfléchir sur les enjeux de société où elles interviennent. Comme toutes les mineures transdisciplinaires thématiques, la mineure HPST est offerte en complément de votre majeure disciplinaire, que ce soit dans les sciences, en mathématiques, physique, chimie, etc. ou dans les sciences d'humanité sociale, en histoire ou en philosophie par exemple. Quels sont les objectifs de cette mineure? D'abord, vous aider à devenir meilleur dans votre discipline majeure. Maîtrisant des outils qui vous permettent de situer les connaissances que vous apprenez et à les diffuser à un large public. Capable de saisir les enjeux philosophiques, sociaux, historiques des connaissances scientifiques et des applications techniques. Apte à communiquer, à diffuser, à appliquer ces connaissances en direction de publics variés, que ce soit dans les médias ou dans l'enseignement. Quel est le contenu des enseignements de la mineure HPST? C'est d'abord un enseignement transdisciplinaire, où vous aurez des cours en histoire, en philosophie, en sociologie, en éthique, en médiation. Tous ces domaines appliqués aux sciences et aux techniques. On vous enseignera sur des sujets variés, sur les théories et les expériences à diverses époques, sur des questions de société et les enjeux actuels, sur l'histoire des sciences dans une ville comme Paris, l'histoire de l'environnement et l'histoire de disciplines scientifiques particulières, comme les mathématiques, les sciences de la terre ou les sciences du vivant. Les enseignements de la mineure HPST comprennent aussi les enseignements pratiques, dans le cadre d'une UE sur la médiation scientifique et d'une UE dans lequel vous avez à préparer un mémoire de recherche encadré. Ces enseignements sont dispensés par une équipe enseignante dynamique, expérimentée et qui proviennent de plusieurs disciplines. Quels sont les débouchés de la mineure HPST ? Ils sont de deux types. D'abord, dans le domaine de la recherche, vous pouvez bien sûr poursuivre votre formation en master dans votre discipline majeure. Vous pouvez aussi vous inscrire dans divers masters en histoire, philosophie ou sociologie des sciences et des techniques. La mineure prépare aussi à des métiers de l'enseignement ou de la communication pour lequel vous pouvez vous inscrire dans des masters de médiation scientifique, par exemple, ou des masters enseignements. Dans cette vidéo, je vous ai présenté les raisons qui pourraient vous inciter à vous inscrire dans la mineure HPST, les compétences développées, le contenu des enseignements et les éventuels débouchés. Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à prendre contact avec moi à l'adresse indiquée dans ce vidéo. Et parce que les sciences, c'est toute une histoire, nous vous invitons à nous rejoindre à nous dans cette mineure.